La 14e réunion du comité de contrôle des navires du Moudabouja tenue à Kintélé a rassemblé des experts maritimes d'Afrique de l'Ouest et du Centre. La 5e conférence ministérielle intervenue après le segment des experts a été présidée par le Premier ministre Anatole Colliné-Makosso. A cette cérémonie, Sandy Humorel, secrétaire général du Moudabouja, qui a salué les progrès accomplis, tout en soulignant les défis, notamment la formation des officiers de contrôle, a aussi mis en avant l'honneur pour le Congo d'accueillir cet événement pour la troisième fois. La conférence a mis l'accent sur la piraterie, la pêche illégale et le trafic illicite des menaces pour les économies régionales. Face à ces actes illicites, les gouvernements des États de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre se sont alignés à renforcer la coopération régionale en matière de sûreté et sécurité maritime et de protection de l'environnement. Cette approche devrait guider nos aspirations et nos ambitions de faire de la région maritime d'Afrique de l'Ouest et du Centre une zone maritime où règne la paix et la sécurité dans le strict respect du droit maritime international. Le premier ministre a aussi évoqué la charte des transports maritimes de 1964, la charte africaine révisée de 2010, la charte de l'OME de 2016 et la stratégie africaine pour les mers et les océans à l'horizon 2050. Anatole Collinet-Makoso a demandé aux participants de s'engager plus dans ces projets. Tous ces instruments intègrent parfaitement les défis à relever au niveau régional en matière de sûreté et sécurité maritime et de protection de l'environnement marino. Je vous encourage dans vos efforts continus à la mise en œuvre des différentes chartes et stratégies et numérées si déçues afin de parvenir à une coopération efficace et bénéfique pour notre région. Aussi a-t-il mentionné que 90% du commerce mondial passe par les bateaux et que 90 000 navires transportent 9 milliards de tonnes de marchandises par an. Anatole Collinet-Makoso a encouragé les participants à prendre leurs responsabilités. Les ports et terminaux installés au large des États de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont un rôle incontestablement stratégique pour le développement socio-économique de nos pays. Vous êtes appelés à vous prononcer sur de nombreux défis qui s'imposent à notre institution, notamment la question de l'harmonisation des pratiques et procédures d'inspection des navires au titre du contrôle des navires par l'État du port. Ceci concerne également l'harmonisation des frais d'inspection qui, bien qu'au relevant de l'expression de la souveraineté de chaque État membre, nécessite la recherche d'une approche globale, tenant compte les spécificités de chaque État membre. Le Moudabouja, signé en 1999, a débuté avec 16 États membres et en compte désormais 20, dont le Congo qui a rejoint en 2001. La rencontre de Brazzaville a permis de rendre hommage à ceux qui ont œuvré pour sa consolidation avec un prix à titre posthume décerné à l'ancien ministre Martin Parfait Mekusuma Vungu ainsi qu'au ministres Honoré Saï et Gilbert Mokoki. Le Congo a été récompensé pour avoir promu l'intégration des femmes dans le secteur maritime et le Gabon a reçu un prix dans l'inspection des navires.